Clap ! Allez, action ! Bonjour, je m'appelle Guillaume Gibault, je suis le président et fondateur du Slip français. Notre mission, réinventer avec Panache l'industrie textile française. Pour la relever, on a besoin de vous. Aujourd'hui, on vous propose avec l'ita.co d'investir à nos côtés et de mettre votre épargne au service de la relocalisation textile en France. Depuis 11 ans, le Slip français est devenu un des acteurs référents du Made in France. Une entreprise ancrée, engagée, rentable, connue de 2 tiers des français, portée par 120 collaborateurs et qui fabrique 600 000 vêtements par an auprès de 80 partenaires partout en France pour plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais au-delà d'une marque, le Slip français est devenu un symbole de la relocalisation industrielle. Depuis 30 ans, on est parti fabriquer nos vêtements de plus en plus loin pour de moins en moins cher. Aujourd'hui, le contexte économique change. Deux raisons principales. Économiquement, la fabrication à l'import devient moins avantageuse. Le transport, les matières, l'énergie, le taux de change, les salaires dans les pays à bas coquimont. Tout ça fait que le Made in France redevient compétitif économiquement. Les raisons éthiques, évidemment, de l'autre côté. Nous tous, en tant que consommateurs, en tant qu'investisseurs, on veut une mode plus locale, plus juste, plus transparente. Évidemment, la réglementation avec la loi AJEC notamment, qui imposera un affichage environnemental et un bilan carbone, sur tous nos vêtements, continue à nous tirer dans le bon sens. Ce mouvement de fond est accéléré par les crises qu'on traverse. Aujourd'hui, la fabrication locale, les circuits courts, le Made in France apparaît comme l'une des solutions. Elle crée de la valeur économique, sociale et environnementale. Par les emplois qu'elle crée, par les savoir-faire qu'elle maintient et par l'impact environnemental réduit qu'elle génère. En somme, la relocalisation s'est créée de la valeur durelle. Au slip, ça fait 11 ans qu'on le dit, 11 ans qu'on le vit, 11 ans qu'on le fait. Et pourtant, sur 3 milliards de vêtements mis sur le marché par an en France, à peine 3% sont effectivement fabriqués en France. Alors aujourd'hui, de nombreux acteurs du secteur font appel à nous dans leur démarche de relocalisation. Luxe, marques de mode, grandes distributions, vêtements de travail, accessoires ? Pour répondre à leurs demandes, nous avons créé une nouvelle activité B2B, les ateliers du slip. Nous les accompagnons en recherche et développement, en innovation, en conseil, en fabrication en marques blanches. Nous nous adoptons à leurs besoins et mettons 11 ans de savoir-faire à leur disposition pour transformer une envie de relocaliser en une réalité. Et c'est là où on a besoin de vous. Pour donner à cette nouvelle activité l'ambition qu'elle mérite, nous avons besoin de moyens. Ensemble, sur l'ITA.co, notre objectif est de collecter 3 millions d'euros pour financer 4 axes. Le premier, la recherche et développement sur la matière locale. Le deuxième, intégrer l'upcycling à grande échelle, aussi bien sur les produits finis que la matière première. Le troisième, structurer notre équipe. Le quatrième, financer nos productions pour nos clients. Au-delà d'un montant, nous cherchons à fédérer des ambassadeurs, des citoyens engagés, déterminés, qui partagent une vision avec nous et vont nous aider à faire bouger toute une industrie dans le bon sens. Car si le slip incarne aujourd'hui ce mouvement de relocalisation, c'est bien parce qu'il a valeur d'exemple. Porter nos vêtements, c'est faire le choix d'un modèle local, durable et innovant. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose avec l'ITA.co, c'est exactement la même chose pour votre appareil. Faire le choix d'un placement rémunéré, engagé et à impact positif. La relocalisation, c'est une obligation. Investissez avec le slip français sur l'ITA.co. Sous-titrage Société Radio-Canada